Il serait impliqué dans une affaire de corruption de visa pour le Kurdistan irakien, des Kurdes et des Irakiens. L'affaire a été déterrée par notre ami et confrère Léonie Collian, avec qui nous travaillons, vous savez, de mèche sur certains dossiers d'investigation. Eh bien, jamais un Kurde ou un Irakien ne pourrait logiquement rentrer sur le territoire français à l'heure actuelle. Et pourtant, grâce à Olivier de Cotigny, il rentre maintenant par vague entière. Voici le modus operandi. Eh bien, l'intermédiaire vend 5000 dollars les papiers. Il garde 1500 pour sa propre commission et reverse 3500 pour l'ambassadeur qui, lui, estampille les papiers. On a tous les screenshots en la matière. 3500 euros le visa que vous vendez, monsieur l'ambassadeur. 3500 euros. Mais c'est de la corruption, ça. C'est du pognon de dingue. Olivier de Cotigny, comment vous expliquez la vente de visa à 3500 euros ? Expliquez. Les Français veulent savoir. 3500 euros le visa.